plus le pôle moins et l'électrolyte qui est en tout détail. Focalisation sur les technologies utilisées dans le secteur énergétique. Le thème du Digital Energy Forum, Grand Messe Nationale de la Digitalisation et de la Transition Énergétique, un événement qui aspire à présenter les différentes technologies et de montrer leur champ d'application dans un secteur énergétique en pleine mutation. Nous avons intervenu depuis maintenant 5 ans dans le monde de la transition énergétique en implémentant des solutions digitales par le biais de ressources et d'ingénieurs marocains que nous formons nous-mêmes et qui délivreront des projets à l'échelon international en France, en Europe, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis. Comme vous le savez, le Royaume du Maroc, comme l'ensemble des pays du monde, est entré dans la phase de la transition énergétique. Voilà, c'est en raison que la législation a beaucoup changé et qu'avec l'imposition, par exemple, européenne de la taxe carbone, qui devait même être appliquée à partir de 2023, janvier 2023, toutes les entreprises, tous les secteurs économiques sont obligés d'adopter de nouvelles technologies de manière à lutter, bien sûr, contre la pollution. Non seulement c'est un vœu pieux, mais en même temps, c'est une contrainte qui est devenue internationale, mondiale. Pour exporter maintenant, il faudra réduire la pollution, sinon on va payer la taxe carbonique et le gouvernement, sa majesté, veille à ce que l'on a fait cet objectif. L'événement sera marqué par la présentation en première d'une innovation mondiale. Le chercheur et inventeur marocain Rachid Yazami, invité du forum Digital Energy, fera partie du panel sur la batterie intelligente à travers le thème « L'Ion Batterie Intelligente, la révolution dans la recharge intelligente des batteries ». Aujourd'hui, je participe avec grand plaisir à ce forum sur l'énergie digitale numérique et qui traite, entre autres, de l'efficacité énergétique parce que c'est la combinaison du génie énergétique et du génie informatique pour faire un système qui sera plus intelligent, plus efficace et en particulier dans le domaine, par exemple, des batteries au lithium qui, comme vous le savez, vont jouer un rôle central dans la transition énergétique et en particulier dans le transport. L'électromobilité. Et donc, le Maroc a des avantages considérables aussi bien parce qu'il s'est lancé dans des projets très, très ambitieux par rapport aux énergies renouvelables et en particulier ce que fait Mazen au Maroc. Et deuxièmement, il y a deux grandes sociétés européennes présentes au Maroc qui sont PSA et Renault qui, nécessairement, comme partout dans le monde, vont commencer à fabriquer et produire des voitures électriques au Maroc et pour les utiliser aussi bien au Maroc qu'à l'export. Donc, ça va avoir un impact économique très important. Grâce à ces inventions, Rachid Yezemi a fait avancer la recherche et les innovations dans le domaine. Ces inventions revêtent un caractère crucial pour l'économie mondiale et sont à la base des mutations du secteur automobile, des télécommunications et de la téléphonie. L'expert rencontrera les opérateurs économiques du secteur des énergies renouvelables, l'occasion d'échanges relatifs aux opportunités de partenariat et d'investissement, l'occasion également d'exposer les dernières solutions, un parterre de décideurs ciblés et intéressés.